Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 16e. Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles, deux singes et les sauvages nommés au rayon. Candide et son valet furent au-delà des barrières et personne ne savait encore dans le camp de la mort, le jésuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu où ils ne découvrirent aucune route. Enfin, une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présenta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître leur monture. Cacambo propose à son maître de manger et lui en donne l'exemple. « Comment veux-tu, disait Candide, que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de monsieur le baron et que je me vois condamné à ne revoir la belle cunégonde de ma vie ? À quoi me servira de prolonger mes misérables jours, puisque je dois les traîner loin d'elle dans les remords et dans le désespoir ? Et que dira le journal de Trévoux ? En parlant ainsi, il ne laissa pas de manger. Le soleil se couchait, les deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie, mais ils se levèrent précipitamment avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filles toutes nues qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié, il avait appris à tirer chez les Bulgares, et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à deux coups, tire et tue les deux singes. Dieu soit loué, mon cher Cacambo ! J'ai délivré d'un grand péril ces deux pauvres créatures. Si j'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je l'ai bien réparé en sauvant la vie à deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition, et cette aventure nous peut procurer de très grands avantages dans le pays. Il allait continuer, mais sa langue devint percluse. Quand il vit ses deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leur corps et remplir l'air des cris les plus douloureux. « Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme ! » dit-il enfin à Cacambo, lequel lui répliqua. « Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. Leurs amants seraient-ils possibles ? » « Vous vous moquez de moi, Cacambo. Le moyen de vous croire, mon cher maître réparti Cacambo, vous êtes toujours étonné de tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays, il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames ? Ils sont des quarts d'hommes comme je suis un quart d'espagnol. Hélas, repris Candide, je me souviens d'avoir entendu dire à maître Pangloss qu'autrefois, pareils accidents étaient arrivés et que ces mélanges avaient produit des égyptens, des faunes, des satyres, que plusieurs grands personnages de l'Antiquité en avaient vus. Mais je prenais cela pour des fables. « Vous devez être convaincu à présent, » dit Cacambo, « que c'est une vérité. » Et vous voyez comment en usent les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. « Tout ce que je crains, c'est que ces dames ne nous fassent quelques méchantes affaires. » Ces réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie et à s'enfoncer dans un bois. Il y soupa avec Cacambo et tous deux, après avoir maudit l'inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buenos Aires, et le baron s'endormirent sur de la mousse. À leur réveil, ils sentirent qu'ils ne pouvaient remuer. La raison n'était que pendant la nuit, les oreillons, habitants du pays, à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garotés avec des cordes d'écorce d'arbres. Ils étaient entourés d'une cinquantaine d'oreillons, tout nus, armés de flèches, de massues et de haches, de cailloux. Les uns faisaient bouillir une grande chaudière, les autres préparaient des broches et tous criaient. « C'est un jésuite, c'est un jésuite ! Nous serons vengés, nous ferons bonne chair. Mangeons du jésuite, mangeons du jésuite ! » « Je vous l'avais bien dit, mon cher maître, » s'écria strisement Cacambo, « que ces deux filles nous joueraient d'un mauvais tour. » Candide apercevant la chaudière et les broches, s'écria, « Nous allons certainement être rôtis ou bouillis. » « Que dirait maître Banglos s'il voyait comme la pure nature est faite ? » « Tout est bien soit, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu Mademoiselle Cunégonde et d'être mis à la broche par des oreillons. » Cacambo ne perdait jamais la tête. « Ne désespérez de rien, » dit-il au désolé Candide. « J'entends un peu la jargon de ces peuples, je vais leur parler. » « Ne manquez pas, » dit Candide, « de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes et combien cela est peu chrétien. » « Messieurs, » dit Cacambo, « vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite ? C'est très bien fait. Rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. » « En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain. » « Et c'est ainsi qu'on agit dans toute la terre. » « Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire aux bonnes chaires. » « Mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. » « Certainement, il vaut mieux manger de ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. » « Mais messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis. » « Vous croyez aller mettre un jésuite en broche et c'est votre défenseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. » « Pour moi, je suis née dans votre pays. Monsieur que vous voyez et mon maître est bien loin d'être un jésuite. » « Il vient de tuer un jésuite. Il emporte les dépouilles. » « Voilà le sujet de votre méprise. » « Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe. Portez-la à la première barrière du royaume de l'os padresse. Informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. » « Il vous faudra peu de temps. Vous pourrez toujours nous manger si vous trouvez que je vous ai menti. » « Mais si je vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les mœurs et les lois pour ne nous pas faire grâce. » « Ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait mille honnêteté dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. » « Fin du chapitre 16e. Bonne journée. À demain. »